Je lis du livre de Esther, chapitre 3, au verset 5, ce qui suit. Amon s'aperçut qu'effectivement, Mardoché ne pliait pas le genou et ne se prosténait pas devant lui. Et il fut, comment ? Rempli de colère. Aux Antilles, on utiliserait un autre terme pour exprimer la manière de penser de cet homme. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous prenons le temps pour lire ta parole, nous te remercions de nous conduire dans toute la vérité. Nous te remercions de nous parler, afin que nous sachions ce qui arrive à celles et ceux qui sont fidèles à ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappel 3, le roi Suérus avait nommé Amon, premier ministre, et dans la loi, il avait exigé que tous genoux fléchissent devant Amon. Mais je t'ai encore expliqué hier que celui qui était derrière le roi Suérus pour inciter les gens à se prosterner devant des humains, c'est l'ennemi de la race humaine, car la seule personne devant laquelle nous devons fléchir les genoux, c'est l'Éternel des armées. Mardouche le savait. Sur toute la population de l'époque, il était le seul à ne pas se prosterner devant Amon. Les autres qui le faisaient jusque-là, en observant l'attitude de Mardouche, au lieu de chercher à comprendre pourquoi, sachant qu'il était un juif, ils laissèrent le racisme prendre le contrôle de leur cerveau et cherchèrent à nuire à cet homme pacifique. C'est ce que pensent certains. Mais je voudrais rappeler à celles et ceux qui étaient déjà là, et en même temps informer celles et ceux qui viennent d'arriver. Depuis le péché d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden, Dieu avait annoncé que la postérité de la femme, c'est-à-dire la femme donnerait naissance à un enfant qui écraserait la tête du serpent. Et le serpent, qui est le diable, le blesserait au talon. Mais écraser la tête et blesser au talon, tu comprends bien que celui qui écrase la tête tue le serpent. En sorte que le serpent ou le diable étaient ceux qui vivent. Dès qu'une personne sortait du loup ou menait une mission hors du commun, il cherchait à la détruire. Et le même diable, en voyant que Mardoché, le cousin d'Esther, était là, et qu'Esther était nommée reine, forcément le Messie devait naître d'Esther. C'est la logique. Alors, il utilisa ces hommes pour soulever le premier ministre Amon contre Mardoché. Et sachant que, mais il avait oublié ça, il ne savait pas le détail. En détuisant Mardoché, à travers lui, on détuirait aussi Esther, et ainsi le plan de Dieu allait échouer. C'est ça, le projet du diable. Les gens à l'air dira, Amon, Mardoché, refuse, c'est un juif, il refuse de se poster en devant toi. Il ne faut pas garder ça comme ça. Il faut agir. Et Amon commence à observer. La Bible déclare, selon la référence que nous avons vue aujourd'hui, la partie qui nous intéresse, Amon s'aperçut qu'effectivement, Mardoché ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui. Et il fut rempli de colère. Aux Antilles, j'ouvre les guillemets pour fermer tout de suite, Aux Antilles, on dit, il fut enragé. Et lorsqu'on est aux Antilles enragé, on utilise un terme, j'ouvre les guillemets encore, « Ma quai prend ses rajous ? » En français, je vais m'occuper de toi. Mais rappelle-toi, Mardoché est le seul à ne pas se prosterner devant Amon. Même si le monde s'écroule autour de toi, même si tu es la seule personne de ta famille, dans ton quartier, à être fidèle à Dieu, aussi longtemps que tu as la certitude que tu es fidèle à ton Dieu, demeure fidèle jusqu'au bout. Que fera Amon ? Ne lis pas la suite de l'histoire. Tu te connais déjà ? Attends-moi. D'accord ? Ne lis pas la suite. Tu as entendu, hein ? Prions. Notre Seigneur est notre Dieu. Qu'elle viendra-t-il de Mardoché ? Nous le verrons. Mais ce que nous devons retenir ce soir, Seigneur, la vérité n'est pas populaire. La majorité ne suit pas la vérité. L'important pour moi, c'est de suivre la vérité. Alors que tu nous as accordé la vie jusqu'à maintenant, Seigneur, de nous aider à bien comprendre que notre passage sur cette terre, c'est afin d'assurer notre élection, de réserver notre salut en t'acceptant comme sauveur personnel. Car la vie est secoute. Seigneur, merci pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nous. Et je voudrais prier spécialement ce soir, Seigneur, pour Lili, qui est en métropole, qui m'a envoyé un WhatsApp ce matin. Lili, qui n'était pas en bon terme avec son frère et qui, samedi, sous l'influence de cet esprit, a été en mesure de faire la paix avec lui, de se réconcilier avec lui. Lundi, son frère rendait le souffle de vie. Pourquoi j'en parle dans la prière ? C'est pour te dire que tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Alors, si tu es en mauvais terme avec un membre de ta famille, n'attends pas. Tandis qu'il en est encore temps, fais la paix. « Aujourd'hui, ne renvoie pas plus tard, car tu ne sais pas ce que demain te réserve. » Seigneur, merci de continuer d'accompagner Lili, la fortifier. Fais de même pour toutes celles et ceux qui se confient en toi et qui suivent ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.